Alors, nous sommes toujours le 20 mars 2021. Alors là, je remarque qu'il y a des augmentations, il y a des poussées qui sont, voilà, qui ont apparu. Et aussi, nous sommes, là, nous avons une grosse montée, nous avons une grosse montée au niveau, grosse montée au niveau de Bitcoin. De Bitcoin, donc, enfin, Bitcoin est en train de toucher les 60 000, là, il est à 59 000, mais il a déjà eu à toucher la barre de 60 000. Il paraît bien, alors, je ne sais pas trop, mais sur, il a touché la barre de 60 000. Donc, présentement, il y a un changement par rapport à ce matin, je pense qu'il y a un 200 dollars en plus, 200 dollars, non, pas 200 dollars, 100 dollars en plus, 100 dollars en plus ici. Alors, on va regarder les autres comptes, ici. Alors, ici, il y a une grosse flambée, grosse flambée. Je pense qu'aussi ici, par rapport à la vidéo de ce matin, il y a eu une augmentation de 100 dollars, 100 dollars à peu près. Donc, nous pouvons voir que le Win a pris quelques dollars, le BTT a pris quelques dollars, le VET aussi. Tron aussi a gagné en quelques dollars. Ensuite, nous avons, alors, le Dogecoin, je pense qu'il a pris un truc comme 3 dollars, 3 dollars, mais c'est pas mal, c'est mieux que rien. Alors, pour le Digibyte, j'en sais trop, rien, je ne me rappelle plus trop. Pour le... Alors, après Digibyte, le VET. Le VET, je pense que oui, nous avons pris, parce que nous, il doit être un truc à 78, là, nous sommes à 85. Ça veut dire qu'il y a eu comme une augmentation. Pourtant, au niveau du Chili's, plutôt, ça dégringole, ça chute. Le XRP, oui, ça a aussi pris quelques dollars, du même côté que sur Coinbase, là-bas. Aussi, Chainlink, 125. Je pense que ça a plutôt chuté. Non, ça a augmenté au niveau du Chainlink. Au niveau du Poldoc, aussi, ça a augmenté de 2 dollars, je pense. Pour Chainlink, je ne sais pas, effectivement. Avec toutes ces valeurs, c'est compliqué de les sauvegarder. Alors, par rapport à BTC, ici, on n'a toujours pas touché les 2 000, et c'est ce qu'on attend. En fait, ici, j'attends que ça touche la barre des 2 000, disons, 2 020 dollars. Je vais retirer pour les départager dans d'autres monnaies, et comme, par exemple, compléter mon nombre de Chainlink, ici, à 1 500 au moins, et attendre la poussée. Aussi, compléter d'autres petites monnaies, comme le VET, j'aimerais bien compléter à 1 000, serait très bien. et probablement remonter aussi le Doge à 5 000. Ça, il me le faut, donc, pour ici, il me faut moins de 150 dollars pour les compléter à 5 000. Donc, voilà. Alors, voilà, ça, c'est l'astuce, c'est pas l'astuce, c'est la mise au point de ce moment. Alors, ici, qu'est-ce que... Ouh, nous avons une flambée de 227 à 231. Un petit truc comme... Voilà, 5 dollars qui se sont encore augmentés, et on ne fait que pousser. On ne fait que pousser. Alors, dernier wallet, on va regarder ici. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, le mot de passe, c'est bon, décryptage, on y est. Alors, ici, il y a aussi une flambée, vous voyez, on est à 1 000. Ce matin, on était à 1 000, je dirais 1 120, 1 140, quelque chose comme ça. Et là, nous sommes à 1 1 94, ça, c'est énorme. Il y a aussi une poussée ici. Alors, BTC, il n'est pas pareil, il n'est pas pareil, il a pris quelques dollars. Par contre, Stellar, lui, il a pris quelques... Je pense qu'il a quitté de 0,39 à 0,41, ce qui nous fait légèrement gonflé. Sinon, le reste, c'est statico. Alors, c'est le tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.